Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter une BD qui a été célèbre en son temps Ouais je vois ça, après histoire Cette BD date de 1956 C'est bien ce que je dis, à l'après histoire Elle s'appelait Gilles Jourdan Mais c'est qui ce Gilles dans les dents là, c'est quoi ce truc là ? Gilles Jourdan C'est une BD scénarisée et dessinée par le célèbre Maurice Thilieu Oui bon attends une seconde Je vais chercher ça sur Wikipédia parce que là c'est pas clair C'est juste un des scénaristes les plus célèbres de la bande dessinée De son époque tu veux dire ? Bon on va voir en quoi il est le plus mauvais Voyons en dessin ou alors en scénario C'est parti ! Mais rouler en voiture sur un toit, mais faut être fou Ne t'inquiète pas j'arrête là Eh je croyais qu'on s'arrêtait là Et c'est plein de poulet en bas, t'as pas vu ? Il faut en finir, je m'en occupe Faites avancer vos agents vers les toits Je vais rabattre la gordigny sur eux Eh tu n'es plus le seul cinglé au monde Il y en a un autre derrière nous là Ici ils sont coincés Mais arrête, arrête, je t'en supplie Eh pas question hein Eh ça va les voitures ne vous gêne pas là-haut Ah non merci, c'est plus calme ici qu'en haut, je vous jure Oh mon Dieu, on revient vers le parking Il faut en finir Avec toi, avec toi, on est fait là-haut Ah tu te vois ça, un championne-toi Je ne fais plus jamais un truc pareil Eh qu'est-ce qu'il fallait faire, à ton avis ? Filons, il s'agit de prendre les poulets de vitesse Eh ben comme ça, c'est gagné Eh boucle là, tu veux Et t'agis de fer maigre Oh bon sang, on est en surcharge Ce bidule ne veut plus bouger là-haut Bonjour, pardon, je croyais avoir reconnu un vieux copain Ouh, excusez-moi, je n'ai pas encore le pied-marin Zut, pardon, ce parquet est si glissant Ben vous le faites l'exprès ou quoi ? Le jour où il y aura vraiment du roulis, je vous conseille le lit Moi, j'étais dans l'aviation Je volais Je suis un aérien, pas marin Euh, qu'est-ce que vous prendrez, un bol d'air ? Mon petit ami, si c'est pour faire un beau mot Je peux vous donner une leçon Et en échange, donnez-moi un petit apéro en vitesse Je ne vous pas rater d'entrer dans le port de Gênes Car contrairement à ce que vous croyez Là où il y a Gênes, il y a du plaisir Ha, 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 j'ai un plaisir, vous l'avez votre leçon Mais, 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 mon portefeuille, je n'ai plus en poche Il est remonté celui-là Mon portefeuille Mon portefeuille On m'a volé mon portefeuille Mais le mien aussi, hein Messieurs, nous sommes confrères, le mien a disparu également Vous, vous avez un rire à mettre dans un musée Il y en a qui en tiennent une couche, je vous jure Les bélules, certains bruits courent sur la disparition de certains portefeuilles Non, non, votre, quel portefeuille ? Je donne deux minutes pour les sortir de tes poches Après quoi, je te fais manger ton chapeau Messieurs, j'espère que vous aurez assez d'esprit Pour excuser cette plaisanterie d'un goût assez douteux Cette BD raconte l'histoire du détective Gilles Jourdan Ainsi que de ses associés L'Ibellule, l'ancien cambrioleur Et le commissaire Crouton Crouton, il n'y a pas aussi le lieutenant McPain, non, par hasard ? Le lendemain, chez Gilles Jourdan Dites donc les enfants, il faudra me voter un subside pour les soins et les travaux de ménage Ma petite, quand on me soigne, c'est à l'œil Pas à l'œil, vous saisissez ! Plus ça va, pire c'est Comment puis-je supporter des gars à qui on offre 3 millions et qui les envoient balader à coups de pied ? Et le plus fort, c'est qu'on était décidé à me les donner C'est un homme généreux, au prix où il poivre Silence ! Maintenant, je distribue le boulot Que de cerise, appelle-moi Crouton au téléphone Tout de suite ! Un hurluberlu ne lui suffit plus, il lui en faut 2 ! Toi, les boulules, tu as pas mal de relations dans le milieu Tu sais qu'il existe des spécialistes marrons de la copie des œuvres d'art Essaye de savoir si l'un d'eux n'a pas travaillé récemment sur la collection ZIX Voici les photos des objets qui ont été remplacés par des copies, grouille-toi ! L'inspecteur Crouton a l'appareil ! Ok, j'arrive Euh, un service, Crouton J'aimerais savoir si un antiquaire n'a pas eu vent d'une vente secrète des pièces de la collection ZIX Les antiquaires ne parleront qu'à la police Mais euh, il y a des centaines d'antiquaires ! Oui, oui, ben vous avez des hommes, non ? Mettez-les là-dessus, pour une fois qu'ils ne voleront pas le pain qu'ils mangent, hein ? Merci ! Dans leurs aventures, ils sont amenés à résoudre des enquêtes toutes plus tordues les unes que les autres Tordu, mais pourquoi ça, il n'avait pas de règles pour dessiner ses cases ? Ton humour est encore plus ras des paquerettes que celui de l'Ibellule, tu le sais ça ? Mais arrête avec ton Ibellule, tu vas me filer le bourdon ! C'est curieux qu'il ne réponde pas ! Il devrait être chez lui ! Nous lui avons téléphoné de Croydon ! Ouais, bon, c'est ouvert ! Le téléphone ! Touche pas ! Spotsy ne dira plus rien à personne ! Passons les meubles à la fouille, et en vitesse, si on nous trouve ici, il faudra fournir un tas d'explications ! L'auteur, c'était le téléphone ! L'ébonique a littéralement fondu ! Je voudrais bien savoir ce qui s'est passé ici, hein ? Je t'expliquerai plus tard, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant ! Vidons les lieux en vitesse ! Pendant ce temps... Excuse me, sir, avez-vous une raison valable qui expliquerait pourquoi vous descendez de ce pylône à haute tension avec des cisailles, please ? Maurice Stilieu est entre autres un des scénaristes de Tif Etendu et de Natacha ! Elles sont censées être célèbres, ces bédémin ? Oui, mais bon, sauf auprès des incul dans ton genre ! En tout cas, je vous conseille à tous de lire les intégraux de Gilles Jourdan ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! D'après un ami enquêteur, paraît que tu marcherais dans un trafic de cocaïne et de vieux tableaux, hein, professeure M ? Ce ne serait pas dans ta valise qu'on a retrouvé des substances plus ou moins illicites ? Oh, ça permet pour pas que quelqu'un a découvert ma poudre de parmesan ! Oh oh ! Police ! Arrêtez-là ! Vous ne rattraperez jamais ! Ha ha ! Votre filet, c'est du gruyère ! Fin de la vidéo ! Bien sûr, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos ! Likez cette vidéo si vous l'avez aimée et la partagez pour faire connaître Gilles Jourdan à un maximum de personnes ! Hé hé, je viens de cambrioler deux fromageries et une crèmerie ! Je suis riche, riche, riche ! Finalement, j'ai bien fait d'appeler le GIGN ! Le GIGN ! Je suis riche, 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 riche !